Les amis, soyez les bienvenus pour ce quatrième épisode de Thread Moi Peur. Alors comme ça vous aimez avoir peur, l'angoisse et les frissons, vous kiffez ça. Alors posez-vous confortablement, éteignez les lumières et attendez qu'ils fassent bien noir autour de vous avant de lire cette vidéo, puisque j'ai sorti pour vous trois histoires incroyablement terrifiantes. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que vous ne ressortirez pas de cette vidéo indenne. Bienvenue dans Thread Moi Peur épisode 4. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Marc. Marc, c'est un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui vivait en pleine campagne. Il y avait énormément de champs qui s'étalaient à perte de vue. Des champs de blé, des champs d'agriculture, dans certains champs on voyait même des chevaux. Au bord de ce champ, il y avait également une très très longue rivière qui coulait. Bref, c'était vraiment un coin paradisiaque. Au bord de ces champs, il y avait une belle forêt qui permettait de satisfaire toute la faune locale. Voilà, et en fait, c'était l'été. Et pendant l'été, on essaie de trouver des occupations à la campagne. Et en fait, Marc, il décide d'inviter quelques amis à lui. Il décide de planter une tente en forêt. C'est la fin de la journée, donc ils se rendent tranquillement dans la forêt pour établir leur camp. Dans la forêt, on évite de faire des feux, donc ils n'ont pas allumé de feu. Ils ont pris tous des lampes torches. La nuit commence à tomber, ils ont tous pris de quoi manger. Et là, Marc et ses amis se réunissent en rond, comme on ferait avec tous nos potes. Et ils décident de se raconter des histoires d'horreur. Du coup, on adore se raconter des petites histoires qui font peur. Comme ça, on voit qu'il y a le trouillard de la bande. Vers 1h du matin, le groupe d'amis décide d'aller se coucher. Ils sont tous fatigués, donc ils rentrent chacun leur tour dans leur tente. Et ils vont passer une très belle nuit. Sauf Marc, qui malheureusement à 3h du matin commence à entendre des bruits étranges. En fait, il entend comme des bruits de pas. Il se dit, finalement, il y a des champs qui ne sont pas très loin, des champs avec des chevaux. Marc, il décide d'ouvrir sa tente et il décide d'aller quand même contrôler l'extérieur de la tente. Chose que je ne ferai jamais, évidemment. Et en fait, en marchant autour de la tente, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il découvre ? Des empreintes de pas, mais des pas humains. Et là, Marc, ni une ni deux, il commence à flipper. Il est au milieu de la forêt. Il n'y a absolument personne qui vit aux alentours. Donc, comment pourrait-il y avoir des traces de pas dans la forêt ? Alors là, Marc, il retourne vite au campement. Il prend sa machette et il commence à suivre les traces de pas. Marc, il est quand même courageux parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui feraient ça. Moi, je vois des traces de pas, je pense que je pars chez moi et je dors dans mon lit et je m'enferme à double tour. Après quelques centaines de mètres, les traces de pas disparaissent totalement. Donc là, quand il voit que les traces disparaissent, Marc, il se dit... Voilà, il ne comprend pas ce qui se passe exactement. Donc, il se dit, je vais retourner au campement et on verra demain quand il fera jour. Peut-être qu'on comprendra mieux la situation. Sauf qu'en rentrant pour aller au campement, tout d'un coup, Marc, il entend derrière lui un gros bruit. Mais vraiment un bruit de craquement de branches. Et là, Marc, il est en panique. Il décide de courir à toute vitesse jusqu'au campement. Il entend derrière lui les pas de course et Marc, il n'en peut plus. Donc, il court jusqu'au campement. Il crie tout ce qu'il peut. Il réveille ses voisins et il décide de sortir de cette forêt le plus vite possible. Il rentre chez Marc, s'enferme et il commence à se poser les questions. Il commence à se dire, mais qui était cette personne ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette forêt ? Qui c'est qui nous a pourchassés ? Est-ce qu'il nous voulait du mal ? Donc, du coup, les quatre amis ont décidé de dormir tranquillement chez Marc. Et qu'ils allaient démonter le campement le lendemain. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, tu vois. Le lendemain matin, donc, ils se lèvent tranquillement aux aurores et retournent dans la forêt. Ils sont quand même un peu en crainte, tu vois. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas si le matériel est encore là. Et en fait, en arrivant sur le campement, ils vont découvrir un papier, un petit papier qui est collé sur la tente. Et sur ce papier, ça marquait « La prochaine fois, je ne te raterai pas. » Horrible. Horrible comme situation. Enfin, on ne sait toujours pas qui est cet homme, cette personne. On ne sait même pas si c'est une personne, si c'est un animal, si c'est un monstre, si c'est une histoire de fantôme. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, Marc, depuis ce jour, à mon avis, il ne va plus faire de campement dans la forêt, mais pour très longtemps. Allez, maintenant qu'on est bien dans l'ambiance, on passe tout de suite à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Elodie, une jeune étudiante de 19 ans qui vivait sur Paris. Cette jeune étudiante, donc Elodie, elle a une relation avec Rouen, qui est un homme espagnol qui vit à Barcelone et qui est en fait un homme marié et qui a même des enfants. C'est un homme infidèle et Elodie est en fait un peu sa maîtresse qu'il a quand il vient en vacances sur la France. Ce qu'il faut préciser dans cette histoire, c'est qu'Elodie est une jeune femme aveugle. Donc, elle n'a jamais vu Rouen pour de vrai et elle vit dans un appartement au plein centre de Paris. Et pendant les vacances d'été, elle décide d'inviter Rouen à venir chez lui, qui va venir passer deux semaines à Paris chez elle. Et Elodie, elle va lui dire qu'à Paris, elle ressent des choses bizarres. L'impression d'être épiée tout le temps, l'impression d'être suivie, l'impression d'entendre des bruits. Et Rouen, il lui dit, bah écoute, appelle la police. Et on ouvre une enquête pour voir si t'es vraiment pas bien, autant que la police vienne, tu vois. Donc, la police va venir, elle va faire l'état des lieux, elle va constater tout ce qui se passe et tout. Et en fait, il n'y aura rien. Il ne faut pas qu'elle se fasse de soucis. Il n'y a rien, tout est normal et que si jamais elle a d'autres problèmes ou qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle n'hésite pas à intervenir. Et en fait, Rouen arrive, voilà, il arrive tranquille chez Elodie. Leur petite routine commence à s'installer tranquillement. Deux, trois jours se passent. Ils prennent du temps sur Paris, ils sortent au restaurant, ils passent des belles soirées. Et en fait, Elodie, elle est heureuse parce qu'elle se dit que, voilà, elle a un homme voyant, elle a un homme qui est près d'elle et que s'il lui arrive quoi que ce soit, elle se sent protégée. Et en fait, un soir, ils rentrent, ils vont se coucher comme tous les autres soirs. Et ce soir-là, Elodie, elle entend des bruits bizarres dans la salle de bain. En fait, c'est l'eau du robinet qui continue à couler encore et encore et encore. Du coup, Elodie, elle se lève tranquillement. Rouen est en train de dormir à côté. Elle l'entend, elle entend Rouen qui respire. Et pendant qu'Elodie se rend à la salle de bain, il y a en fait un inconnu qui arrive dans le lit et qui étrangle Rouen avec un foulard. Il le tue. Donc, il le cache sous le lit et lui s'installe à la place de Rouen. Et en fait, Elodie, elle revient tranquille, elle s'est aperçue de rien du tout. Donc, il vient d'y avoir un meurtre qui s'est déroulé à côté d'elle. Elle n'a rien entendu. Elle a fermé son robinet d'oie. Elle revient se coucher tranquillement. Et au milieu de la nuit, Elodie, elle commence à paniquer parce qu'elle sait que Rouen ne ronfle pas. Elle ne l'a jamais entendu ronfler. Et là, la personne qui est à côté d'elle ronfle, mais sauvagement. Vraiment un ours, quoi. Et du coup, Elodie, elle se rend compte qu'elle n'est pas dans le lit avec Rouen. Et en fait, prise de panique, Elodie, elle va se lever directement du lit. Mais comme elle est non voyante, en fait, le problème, c'est qu'elle va faire énormément de bruit et réveiller la personne qui se trouve à côté d'elle. Et en fait, la personne lui court après, la rattrape, essaye de la maintenir. Et elle, elle se débat de toutes ses forces et finit finalement par arriver dans une chambre voisine et s'enferme à clé. Et du coup, l'inconnu, il arrive derrière la porte, il toque, il toque, il toque. Et il essaie de lui parler en espagnol, seulement elle, elle ne comprend pas un mot d'espagnol. Donc il va commencer à lui parler en anglais pour essayer de lui faire simplement comprendre que Rouen ne la méritait pas. Qu'il est là depuis toujours, qu'il la suit depuis toujours, qu'il vit avec elle depuis toujours. Et qu'en fait, c'est lui l'homme de sa vie, que elle, c'est la femme de sa vie. Et qu'il aurait tout fait pour elle, et qu'il est là pour elle, et qu'il n'a pas envie de la perdre. Et du coup, Elodie, elle commence à paniquer. Ça veut dire qu'en gros, ce mec, il est là depuis le début qu'elle s'est installée à Paris. C'est un malade, un psychopathe. Et le gars, il n'a pas aimé que Rouen vienne dormir à côté d'Elodie. Et du coup, il l'a étranglé, ni une, ni deux. Donc Elodie, enfermée dans la pièce, elle commence à sangloter, à pleurer, tout ce qu'elle peut. L'autre, il commence à taper sur la porte comme un malade. Et là, elle décide d'appeler la police. Et la police arrive, et quand la police va arriver, malheureusement, l'inconnu aura déjà disparu. Voilà, et on ne retrouvera jamais de traces de cette personne. Et Elodie, elle reste vraiment traumatisée. Maintenant, elle a pris un chien pour avoir une sécurité permanente autour d'elle. Et en fait, elle finira par apprendre la mort de Rouen. Et voilà, c'est une fin un peu tragique. Mais c'est aussi très angoissant de se dire que les personnes aveugles, elles peuvent vivre des situations pareilles. Hyper angoissant de se dire que tu es suivi en permanence avec des gens qui sont fois amoureux de toi. Et qui, en fait, vivent dans ton ombre. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette situation. Moi, quand j'ai lu l'histoire, ça m'a foutu un frisson incroyable. Et je vous propose qu'on termine ce quatrième épisode de Sred Mois Peur avec la troisième et dernière histoire. La troisième et dernière histoire, les amis, que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de Lucie. Lucie, c'est une jeune cuisinière de 23 ans qui vit en Allemagne. Une histoire qui s'est passée en Allemagne. Lucie termine son service à 23h le samedi soir et décide de sortir en boîte comme tous les samedis soirs avec un groupe de copains et un groupe de copines. Donc, ils partent en boîte jusqu'à 5h du matin. Ils font la fête, tout se passe bien, très très bonne soirée. Tout le monde est ivre. Et personne ne peut ramener personne. Enfin, il y en a quand même un qui dit « Ouais, moi je te ramène si tu veux ». Mais Lucie, elle ne veut pas prendre de risques. Elle se dit « Voilà, ils ont trop bu, donc je vais rentrer à pied ». Elle habite quand même à 2-3 km, tu vois. À 5h le matin, une jeune fille toute seule dans la rue. Enfin, voilà. Elle dit aux autres de faire attention. Ils se disent « Au revoir » à la sortie de la boîte et elle prend la route pour rentrer chez elle. C'est un peu une sorte de ligne droite. Donc, voilà, ce n'est pas très compliqué pour rentrer chez elle. Alors, elle fait quelques centaines de mètres. Et en fait, au bout d'un moment, elle voit en face d'elle une voiture avec les phares qui s'allument d'un coup et qui s'approchent d'elle comme ça sur le bord de la route. C'est au moment où la voiture arrive près d'elle et qu'elle commence à ralentir que là, elle commence à sentir son cœur palpiter un peu, tu vois. Quand la voiture arrive vers elle, elle s'arrête, la fenêtre s'ouvre et en fait, c'est un vieux monsieur qui la regarde et qui lui dit « Ben, vous êtes seul ? Ben, venez, je vous raccompagne. » Tu ne connais pas la personne, le mec, il arrive, tu vois les phares qui s'allument. Enfin, tu vois qu'il t'attendait, tu vois. Et en fait, elle, elle n'est vraiment pas bien. Elle lui dit « Non, écoutez, il n'y a pas de problème, je rentre chez moi, j'habite juste à côté, j'en ai pour cinq minutes, il n'y a pas de problème. » L'homme, il commence à devenir un peu assistant, tu vois. Il lui dit « Non, mais maintenant, viens dans la voiture, on ne laisse pas une fille comme ça au milieu de la rue, je te raccompagne, rentre dans ma voiture. » Lucie, elle continue à lui dire « Non » et puis elle commence à repartir à pied. Et là, elle entend un crissement de pneus derrière elle et en fait, c'est la voiture qui a fait demi-tour sur la route. Et le gars commence à la suivre, vraiment avec la voiture tout long, en insistant, en insistant. Et là, Lucie, elle craque, elle n'en peut plus. Donc, elle commence à partir en courant, en se disant « Mais c'est un malade mental, mais fous-moi la paix. » Et la voiture continue à le suivre. Il accélère, il la suit et tout. Mais elle, elle est prise de panique. Mais t'imagines, une fille au milieu de la rue, à 5h du matin, toute seule, avec une voiture qui te suit derrière. Mais c'est la panique totale. Donc, Lucie, elle commence à partir. Et en fait, elle va se dire que, pour essayer de s'en sortir, elle va prendre des petites ruelles. En prenant des petites ruelles, la voiture, elle ne pourra plus la suivre. Et en fait, elle va vite arriver chez elle et s'enfermer à double tour. Et en fait, elle ne reverra plus jamais cette voiture, tu vois. Elle ne reverra plus cette voiture. Donc, elle va aller dormir, elle s'enferme bien à double tour. Elle essaie d'oublier cette histoire. Elle se réveille le lendemain. Et en fait, en Allemagne, ils ont tous pratiquement, comme aux Etats-Unis, des petites caméras à l'entrée qui filment le périmètre de l'entrée, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir en visionnant les images que la caméra a enregistrée la veille au soir ? Eh bien, en fait, elle va découvrir que le vieil homme l'a retrouvé et sait où elle habille. Et qu'en fait, il était venu insister sur la porte à plusieurs reprises en tapant dessus et qu'en fait, elle découvre que dans sa main, il avait un couteau. Il est quand même venu toquer à la porte plusieurs fois. On voit qu'il était un peu en colère avec un couteau à la main. On ne saura jamais la suite et la fin de cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé ? Lucie, elle a montré ses images à ses parents. Ses parents l'ont montré à la police. On n'a jamais retrouvé cet homme et on ne sait pas, et on ne sait pas encore aujourd'hui, est-ce qu'il lui aurait voulu du mal ? Est-ce qu'il lui aurait voulu du bien ? Est-ce qu'il voulait la protéger ? Est-ce qu'il voulait l'avertir de quelque chose ? Est-ce qu'il voulait vraiment la tuer ? Est-ce que... Voilà, c'est une histoire qui reste mystérieuse. Voilà, les amis. Ainsi s'achèvent les trois histoires de ce quatrième épisode. J'espère que vous avez pris votre pied parce que moi, franchement, j'en ai frissonné. Proposez-moi, vous aussi, des histoires. Si vous avez des choses incroyables qui vous êtes arrivées une fois dans votre vie, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à m'écrire en privé sur Instagram, runx.yt. Les gars, je lis absolument tout. Voilà, en attendant, les amis, si on peut résumer cette histoire, évitez de faire du camping avec vos potes. Ne rentrez pas seul après une soirée alcoolisée. Et surtout, si vous êtes non-voyant ou malentendant, les amis, protégez-vous un maximum. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais aller contrôler que mes enfants vont bien, que tout le monde va bien et que je peux continuer ma vie tranquille sans avoir aucun problème. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada